Hello ! Comment tu vas ? Bienvenue à la UpUp Academy. Si tu es nouveau, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de webdesign, de webflow et de business. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne, je te remercie d'abord. Alors petit disclaimer avant de commencer, je voudrais que tu tiens en compte ces 4 facteurs qui sont juste ici qui vont te permettre de mentalement mieux appliquer la méthode que j'ai à te proposer aujourd'hui. Sache qu'il y a 7 étapes exactement et donc c'est une méthode qui fonctionne, que tu vas pouvoir utiliser dès que tu vas terminer cette vidéo. Et donc l'idée, c'est que tu tiennes compte de ces facteurs parce qu'ils vont être la clé pour que justement tu tiennes le coup dans la durée. Et donc le premier point, c'est le facteur temps. Et donc c'est vraiment très important de te dire que tout ce que tu vas faire aujourd'hui va avoir un retour d'ici quelques semaines, voire quelques mois, si pas quelques années. Donc il va falloir être patient et ta bête noire, c'est vraiment l'impatience. Et donc vraiment, essaye de contrer cet ennemi qui va vraiment te mettre des bâtons dans les roues et tu risques de passer de sujet en sujet ou de tactique en technique sans jamais atteindre vraiment ce que tu as envie d'atteindre. Et donc ça, c'est vraiment le piège à éviter. Et donc je t'invite vraiment à prendre le temps et à être patient. Le deuxième facteur, c'est qu'il va falloir se dire qu'il y a un début à tout. Et donc même si tu suis peut-être d'autres youtubeurs, que tu suis d'autres personnes sur les réseaux sociaux bien connus comme Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, eh bien dis-toi qu'il y a un début à tout. Et donc chaque personne qui a aujourd'hui, je ne sais pas, des milliers de followers, eh bien il y a bien eu un début à cette aventure. Et donc il a commencé par zéro ou elle a commencé avec zéro abonnés sur Instagram. Et donc rassure-toi qu'il y a vraiment un début à tout et que tu ne peux pas être au chapitre 10 si toi tu te retrouves vraiment au tout, tout, tout début. Et donc rassure-toi de ce point de là. Alors autre chose très importante, c'est le facteur éthique. Et donc ici, je ne vais pas te proposer une méthode qui va te faire gagner 1000 abonnés en 30 minutes. Ce n'est pas du tout l'objectif. Parce que évidemment que tu peux faire de la publicité, tu peux acheter des abonnés, faire des trucs comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que moi je conçois les choses et on peut vraiment réussir à créer une petite communauté de manière totalement éthique, même une très grande communauté de manière totalement éthique. Donc pas besoin d'astuces, de produits miracles, de formules magiques. Ça n'existe pas. Et le quatrième facteur, c'est bien sûr tout l'aspect algorithmique de ces réseaux. Alors évidemment, je ne vais pas contredire le fait que ces plateformes évoluent et qu'il faut s'adapter à ces différentes techniques. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans le piège en se disant « Oui, c'est la faute de l'algorithme, que je n'ai pas de vue, que je n'ai pas de réaction, etc. » C'est totalement faux. Le but du jeu, c'est d'apporter de la valeur à des personnes qui sont intéressées par ce que tu as partagé. L'objectif s'arrête là. Et donc, concentre-toi vraiment là-dessus et ne t'occupe pas de ces astuces pour faire en sorte de contrecarrer l'algorithme ou croire que l'algorithme, c'est le Dark Vator des temps modernes. Et donc, essaye vraiment de faire abstraction de ça. Je sais que tu vas avoir le réflexe de vouloir faire un tour sur mes réseaux sociaux, de regarder un peu ce que je fais. Et donc, sache que même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vas te dire « Qu'est-ce que Kevin a m'apporté ? » S'il n'a pas beaucoup d'abonnés, sache que même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'arrive à vivre de ma passion. J'arrive à avoir une communauté qui est engagée et avec qui je peux échanger et avoir vraiment un échange d'apprentissage et un échange d'idées hyper intéressants. Je sais aussi qu'ils sont passionnés par le design, par Webflow et par le business. Et puis, je vis leur vie aussi. Et donc, on est vraiment une petite communauté, mais qui est hyper dynamique, qui n'attend qu'une chose, c'est de grandir lentement, mais sûrement. Et donc, sache une chose, c'est que même si c'est une petite communauté, j'arrive à en vivre. J'arrive à avoir un certain nombre de chiffres d'affaires grâce au fait que j'ai développé mes produits en ligne et mes services en ligne. Et donc, même si je n'ai pas une grosse communauté, je peux en vivre de manière sereine. Et donc, c'est quand même, je trouve, une réussite qui mérite, du coup, de te partager bien mon expérience et, du coup, te proposer une méthode que tu vas pouvoir appliquer à la lettre et qui, franchement, fonctionne. Il suffit de l'appliquer pas à pas et tu verras que tu auras des résultats plus vite que tu le penses. Donc, si aujourd'hui, tu as zéro follower, zéro abonné sur Instagram, que tu commences vraiment en bas de l'échelle, que tu n'as même pas d'adresse e-mail dans ta base de données et que tu as un site Internet, mais que tu as zéro visite ou peut-être même pas encore de site Internet, eh bien, sache que ce que je vais te proposer aujourd'hui ne va te nécessiter aucun budget. Et donc, même si tu as zéro budget, ça va pouvoir fonctionner. Et donc, j'ai vraiment envie de te partager ça. Et donc, sans plus tarder, on va faire un petit roulement de tambour pour justement démarrer avec le programme du jour. Et donc, je te présente ici les sept étapes pour se faire connaître quand on débute et qu'on commence vraiment à zéro. Et donc, si c'est le cas pour toi, reste bien assis sur ta chaise et écoute attentivement ce que j'ai à te partager aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est qu'il va falloir absolument savoir à qui tu veux vendre tes services. Et donc, oui, l'idée, c'est de choisir les clients avec qui on va travailler. Et donc, tu pourrais te dire que tu auras le choix seulement dans quelques années. Mais pourtant, tu peux commencer déjà tout de suite à communiquer et à faire en sorte d'attirer un seul type de personnes, une seule type de clientèle pour que justement, tu puisses avoir ton fameux client idéal. Et donc, dans le jargon marketing, on appelle ça avatar, persona, client idéal. C'est la même chose. Le but du jeu, c'est de savoir à qui tu vas vendre tes produits avant même de proposer ce que tu as à proposer. Donc, si dans ton coin, tu as une idée géniale et que tu trouves vraiment magnifique, sache surtout qu'essaie de te poser la question de savoir si est-ce que sur le marché, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que tu as à proposer. Donc, voilà. Le but aussi, c'est qu'il faut savoir que Google aujourd'hui a vraiment ma mise sur les moteurs de recherche. Et donc, il faut savoir que, petite statistique, Google parcourt chaque jour 20 milliards de sites. Donc, ça veut dire que cette toile, ce site, l'Internet, c'est un monde qui est bien plus grand que ce qu'on l'imagine. C'est vraiment une énorme masse d'informations. Et donc, les visiteurs qui se faufilent dans cette masse d'informations doivent trouver ce qu'ils recherchent. Et donc, si toi, tu as justement le service qu'ils attendent et que tu as même précisé le client idéal et du coup, ça fait toute une atmosphère, tout un travail sur ton positionnement et aussi sur ton élément différenciateur, eh bien, tout ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux communiquer, avoir ton site qui parle directement à cette personne et avoir un premier match. Oui, comme dans les applications de rencontres, le but du jeu, c'est d'avoir un premier match avec la personne idéale et qui a directement un début de relation. Alors franchement, si c'est pour passer cette étape-là, laisse tomber, ne regarde pas cette vidéo parce que c'est vraiment primordial de prendre en compte ce premier point, donc de trouver son client idéal. Sans ça, franchement, ne regarde pas la vidéo, ça ne sert à rien. Pour t'aider justement à choisir ton client idéal, dans la formation Webflow Expert dont je propose un accès pendant 10 jours, tu vas retrouver dans le préambule quelques questions, un questionnaire, donc c'est un workbook assez complet mais qui va t'aider justement à faire un peu le tri dans ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire pour au moins déjà avoir un début de travail là-dessus, donc je pense que ça peut vraiment t'aider. Donc clique en dessous, je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc comment est-ce qu'on fait pour atteindre les personnes idéales dans notre toile d'araignée qui est Google et même sur tous les réseaux sociaux parce que si on parle de Google, aujourd'hui on parle des réseaux sociaux qui sont très proches l'un et l'autre, il y a autant de monde dans l'un et l'autre, dans l'une et l'autre sphère, enfin ça il faudrait que je trouve des statistiques, mais concrètement il y a du monde dans ces deux domaines mais ça fonctionne dans l'un comme dans l'autre. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui peut fonctionner pour une stratégie uniquement Google ou uniquement réseaux sociaux mais tu vas vite comprendre que les réseaux sociaux sont vraiment là pour justement te donner un coup de boost et c'est une manière pour toi de trouver et de faire parler de toi de manière 100% gratuite et donc ça c'est vraiment une aubaine aujourd'hui de pouvoir le faire encore de manière 100% gratuite. Alors bien sûr ça va prendre du temps et donc c'est pour ça que si tu veux accélérer un peu les choses et que tu te lances vraiment, que tu es vraiment au début, je te propose quelques petites techniques qui vont permettre de trouver plus rapidement des clients et donc là je t'invite à aller faire un tour sur internet et retrouver les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir créer un profil avec tes services, tes produits, tes tarifs, tu vas pouvoir même mettre ton portfolio. Alors je ne dis pas que ça va remplacer ton site internet, au contraire, ça va juste appuyer le fait que tu te retrouves un peu sur ces plateformes également et que du coup ces plateformes génèrent énormément de trafic et vont t'aider à attirer les premiers clients, à être au curieux, à venir sur ton site internet par la suite et donc on va venir après à ce que tu vas devoir mettre en place pour justement essayer de convertir ces personnes. Mais donc le but du jeu c'est de faire ces profils là-dessus, d'avoir partout une chouette photo de toi, d'avoir une belle petite description, quelques exemples que tu as déjà réalisés, enfin bref, tu essaies de compléter ça, tu mets ça dans tes favoris comme ça tu peux à tout moment mettre à jour tout ça, tous tes profils en même temps et de ne pas retrouver dans deux ans avec des vieux profils qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc ça c'est le but du jeu. Autre chose c'est que tu vas pouvoir, donc quelques exemples, tu as Malt qui est une super plateforme de freelance qui va te permettre gratuitement de créer un compte, tu as Coder.com où je t'invite aussi à faire un compte parce qu'il y a un gros trafic. Après le système de trouver des clients là-dessus, je ne suis pas super satisfait. Enfin moi je me souviens qu'à l'époque j'avais testé, je trouvais que c'était quand même tirer les prix vers le bas et donc c'était celui qui proposait le prix le plus bas qui remportait le client. Donc ça, je ne suis pas super chaud pour ça. Et puis sinon tu as aussi Sortlist. Sortlist c'est une plateforme gratuite et payante, donc tu vas pouvoir créer ton profil gratuit, mais tu vas pouvoir aussi, enfin il propose des formules payantes, donc ça à toi de vous juger si ça en vaut la peine ou pas. Moi je sais que j'ai fait le test et ça a valé la peine un tout petit peu, puisque ce n'est pas non plus exponentiel. Donc voilà, à tester si tu as envie, je te mettrai les liens en dessous comme ça tu peux tester et voir un peu. Et donc si on crée notre profil sur ces plateformes, je rappelle une chose, c'est que sur tes réseaux sociaux, je t'invite aussi à le faire, c'est gratuit. Donc fais-le vraiment dans les règles de l'art pour chacune des plateformes, mais les règles sont quasi les mêmes, c'est une photo et idéalement la même photo partout, une description partout la même description, tu mets le lien de ton site internet, et je crois que c'est tout, on a à peu près fait le tour, c'est le principal qu'il faut, c'est vraiment que tu aies cette même image partout. Alors il va falloir aussi se faire connaître hors de la toile, parce que se faire connaître sur internet c'est bien, c'est facile, c'est rapide, mais comme tu sais il y a beaucoup de trafic et donc il va falloir un temps pour justement que ça fonctionne. Mais donc à côté de ça, tu peux sauter le pas en allant dans des événements professionnels où tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes dans ta thématique, justement comme tu auras fait ton travail de client idéal, tu vas savoir avec qui tu vas devoir communiquer et à qui tu vas devoir rencontrer, donc du coup ça facilite les choses, et puis tu vas pouvoir même peut-être contacter le journal local de ton quartier ou de ta ville pour juste avoir ses premiers clients, ses premiers contacts, toujours dans ta thématique. Je ne cache pas que c'est possible que tu aies des clients qui ne soient pas exactement dans ta thématique. Le but du jeu, le but de trouver son client idéal et donc du coup d'être dans une niche, ce n'est pas de faire à 100% cela. Alors ça fonctionne à un moment donné d'être à 100% là-dessus, mais même moi qui ai une niche aussi, à un moment donné j'accepte quand même des projets juste en fonction du client, en fonction du projet, si ça m'intéresse ou pas. Mais donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas être bloqué là-dessus non plus. Le but c'est d'être flexible, de pouvoir s'adapter. Alors le deuxième point, il est très important. C'est je pense même aussi important que le premier, c'est-à-dire qu'il va falloir imaginer un cadeau, un cadeau idéal pour notre client idéal. Je sais que ça fait beaucoup de personnes idéaux, mais c'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes vont te découvrir par chance sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, bref, qui tombent sur ton site, eh bien sache que les gens ne restent pas assez statistiquement prouvés, les gens ne restent pas longtemps sur le site. Et donc s'ils arrivent sur un site où il n'y a pas de cadeau, où il n'y a rien à gagner, où il n'y a rien à... Ils partent et c'est perdu. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Alors ce n'est pas pour ça que toutes les personnes qui vont prendre le cadeau vont par la suite devenir des clients, mais c'est vraiment un moyen pour toi, pour faire parler de toi et de communiquer que tu as quelque chose à offrir et donc de créer ce premier contact. Parce que voilà, les réseaux, c'est une première touche. Deuxième touche, ça va être le cadeau. Et donc pourquoi est-ce que je te parle de cadeau ? Eh bien, tu sais comme moi que dans les supermarchés, eh bien quand il y a un nouveau produit, une nouvelle marque qui se lance, tu peux soit acheter le produit et te rembourser par la suite, soit tester le produit sur place. Et donc c'est un peu la même idée, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et existera encore le jour où on sera même sur Mars à vivre là-bas. Donc c'est une technique marketing hyper basique, mais qui fonctionne toujours. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir préparer ton cadeau ? Eh bien, tu vas pouvoir soit imaginer un concept totalement différent ou t'inspirer des autres dans ta niche qui font un peu la même chose que toi ou qui sont dans le même univers que toi. Je t'invite aussi à peut-être faire une petite recherche pour justement savoir qu'est-ce que ton client idéal aimerait. Et donc avec ce cadeau, le but du jeu, c'est de créer le meilleur cadeau possible pour que justement notre client idéal puisse se dire « Tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de tester, même si c'est gratuit. J'échange contre une adresse e-mail. » Et donc l'adresse e-mail, aujourd'hui, si tu n'en as pas encore de logiciel e-mail, tu peux garder les e-mails et les répondre manuellement. Au début, tu n'en auras pas beaucoup, donc tu peux commencer manuellement. Et puis quand tu vois que tu en as une dizaine, tu peux commencer à songer, à passer à un logiciel d'e-mail marketing. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, tu la trouveras du coup sur la chaîne. Mais donc le but du jeu, c'est de proposer vraiment un cadeau idéal qui est vraiment irrésistible pour que justement les personnes qui arrivent sur ton site ou qui te visitent sur ton réseau social ou qui visitent tous tes profils, se disent « Tiens, moi j'ai envie de ce cadeau, je vais tester ce qu'il a me proposé. » Regarde les choses simples, ne cherche pas à midi à 14h. Si tu n'as pas envie de te montrer en vidéo, montre, propose un e-book. Si tu es à l'aise avec la vidéo, propose un petit rendez-vous de 30 minutes. Si tu veux aller au-delà de juste le rendez-vous de 30 minutes, tu peux préenregistrer une vidéo. Tu peux proposer un audit gratuit. Tu peux proposer vraiment une tonne de choses. C'est vraiment libre à toi de choisir le cadeau idéal pour ton client idéal. Alors, la troisième étape, c'est de passer à l'action et de répéter, répéter l'information, ne pas avoir peur de répéter. Et donc, pour commencer, tu as deux solutions. Alors, soit tu choisis la méthode Alice au paix des merveilles, c'est-à-dire que tu vas poster deux, trois fois par semaine et tu vas communiquer et laisser des petits commentaires par-ci, par-là, gentiment, pépère, etc. Soit, tu prends la méthode Rocky Balboa. Et donc là, tu tapes dans le jambon, c'est-à-dire que tu fais une entrée fracassante dans ta thématique et tu en donnes partout. Tu postes tous les jours. Tu te mets à fond là-dedans. Et donc, je ne te cache pas que c'est la deuxième méthode qui va fonctionner. Alors, le but, ce n'est pas de se faire un burn-out non plus, mais il va falloir vraiment faire une entrée fracassante, d'y aller à fond les ballons. Et donc, comme tu auras fait ton travail sur le client idéal, que tu auras ton cadeau, etc., en fait, le but du jeu, c'est de faire mousser ce que tu as à faire mousser. Donc, une mayonnaise, on l'a en touillant. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Mais donc, tu as déjà les ingrédients pour justement pouvoir faire cette délicieuse mayonnaise qui ne reste qu'à être goûtée. Je vais y arriver. Et d'ailleurs, comme tu connais maintenant ton client idéal, tu sais sur quels réseaux sociaux il se trouve, tu sais à quelle heure il s'y trouve, tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il aime, etc. Enfin, tout ce travail va être réalisé. Et donc, l'étape suivante, c'est de répéter, répéter. Et donc, pourquoi est-ce que je mets un point d'honneur là-dessus ? C'est parce que parfois, on dit les choses une fois et puis on espère que ça va fonctionner. Et en fait, en marketing, c'est simple. Il faut qu'on te voit au moins 7 fois avant de passer à l'action. Et donc, je ne sais pas toi, mais moi, comme aujourd'hui, j'ai envie de m'acheter la dernière lampe, elle gâteau ou, je ne sais pas moi, une nouvelle gourde ou n'importe quoi, je vais sur YouTube, sur Google, je fais quelques recherches, je regarde un peu ce qu'il y a comme marque et qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver comme solution. Et puis, au bout de 5-6 vidéos, je me dis, ok, c'est ça, c'est intéressant. Et puis, je laisse reposer ça. Le lendemain, je re-bloode, je refais quelques recherches, je regarde les avantages, les inconvénients, enfin, je fais ma petite recherche. Et au bout de 7 fois, enfin, c'est un chiffre fictif, mais c'est pour te dire que j'ai vu plusieurs fois l'information et de différentes manières, je vais me dire, ok, j'ai trouvé le produit qu'il me faut, c'est cette marque-là et de cette manière, de ce modèle, etc. Et donc, là, je passe à l'action. Et donc, toi, quand tu as une info à donner, quand tu as tes services à proposer, que tu as un produit à vendre, une formation, mais ici, on parle de formation aussi. Mais si, par exemple, tu proposes des services, et donc, cette chaîne parle de site web, mais si toi, tu es créatif et que tu proposes la création de logo, la création d'identité, des visuels 3D, enfin, quoi que tu fasses, l'idée, c'est de proposer ce que tu as à proposer à tes clients, mais de le répéter, répéter. Donc, ne pas avoir peur de répéter même 10 fois, même 20 fois, même 30 fois ce que tu as comme service ou comme produit, parce qu'il va falloir faire fonctionner la machine. Et donc, on verra dans le dernier point, qui est le point de la publicité, tu verras que la publicité va être un levier pour t'éviter de devoir répéter toi-même les choses. Mais donc, on ne commence pas la publicité sans qu'on ne l'a pas fait soi-même, sans qu'on n'a pas ressenti vraiment le truc. Donc, on met ça au chaud pour l'instant, mais on continue sur notre point numéro 3. Et d'ailleurs, on va passer maintenant à notre point numéro 4, qui est créer du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment important de souligner la chose parce que moi-même, j'ai fait les erreurs. Et donc, si je te propose cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'être ici. Mais ce qui marche et ce qui vraiment a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, j'ai capté qu'il fallait vraiment apporter beaucoup de valeur, beaucoup d'informations et vraiment des choses utiles. Tout simplement parce que quand on travaille dans notre domaine, on pense que c'est acquis, on pense que les autres connaissent un peu ce qu'on a dans la tête aussi. Et en fait, c'est totalement faux. Les gens ne connaissent pas du tout ce qu'on a à proposer. Et donc, il faut expliquer. Et donc, l'éducation est pour moi quelque chose qui va vraiment permettre de faire passer le mot pour justement apporter de la valeur, apporter du soutien à une communauté qui attend que ça. Et donc, voilà. Ça, c'est ma manière de voir les choses. À toi de voir comment tu vas pouvoir préparer quelque chose qui va pouvoir apporter de la valeur. Mais donc, chaque post, même si c'est de la répétition, il va vraiment falloir se dire « Tiens, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur à mes futurs clients, à mes abonnés, à ma communauté ? » Alors, bien sûr qu'à un moment donné, tu peux déléguer ça à un community manager et il va faire le boulot pour toi. Mais de nouveau, c'est un peu comme la publicité. Si tu ne le fais pas toi-même, tu ne vas jamais comprendre comment tu vas pouvoir déléguer ça. Et donc, il va falloir commencer par te retrousser les manches et y aller à fond. Alors, une des solutions, c'est bien sûr d'aller sur les réseaux sociaux, mais une solution qui fonctionne toujours et qui fonctionnera toujours, c'est le blog. Et donc, c'est vraiment une bonne manière pour toi d'apprendre le sujet, d'approfondir le sujet et de partager bien ce que tu as appris. C'est une excellente manière pour justement apprendre chaque jour. Donc, c'est vraiment top de faire ça. Mais il faut juste être régulier et de proposer un petit rendez-vous chaque semaine avec un nouvel article de blog. Et donc, que ce soit dans les articles de blog ou sur les réseaux sociaux, le but du jeu, c'est d'être toujours à la même heure, au même moment, etc. Pour que justement, il y ait comme ça un rythme. Alors, si tu n'aimes pas du tout ça, je peux comprendre aussi, tu n'es pas obligé de le faire. Même si à long terme, ça paye vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Mais tu peux aller communiquer sur les autres et donc laisser des commentaires sur les blogs des autres, aller sur les chaînes YouTube qui sont liées de près ou de loin à ta thématique et de laisser des commentaires, de créer des liens, de te faire inviter éventuellement. Enfin, voilà. Tout ça peut être possible et donc, tu n'es pas obligé de passer par la case blog. Je sais qu'aujourd'hui, et depuis des années, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, du coup, j'ai commencé et j'adore ça encore aujourd'hui. Et je me vois encore très loin là-dedans. Mais donc, voilà. Si tu n'aimes pas ça, l'autre solution, c'est d'aller collaborer avec d'autres personnes. Et donc, on va approfondir le point collaboration un peu plus loin. Mais voilà, c'est possible également. Et donc, on arrive maintenant au point numéro 5 qui est la bonne gestion de ces réseaux sociaux. Et donc, les avantages sont nombreux. Mais donc, juste pour rappel, par rapport aux réseaux sociaux, c'est que le fait de créer du contenu va permettre à tes futurs clients ou à tes futurs abonnés de comprendre et de capter la personnalité que tu es. Et donc, c'est vraiment un plus d'être particulier. Donc, même si tu as l'impression de ne pas avoir quelque chose de différent des autres, sache qu'au plus, tu es différent, au mieux c'est. Et donc, n'hésite pas à partager ta personnalité, à partager ta bonne humeur, à partager tes bonnes ondes, à partager, bref, ta manière d'être. Si tu n'as pas envie d'être sympa, ce n'est pas non plus une mauvaise idée. Mais donc, le but du jeu, c'est de partager ton contenu, d'apprendre pendant que tu prépares ce contenu. Et puis, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir vendre ce que tu as proposé sans même t'en rendre compte. Et donc, ça, c'est vraiment une plus-value de créer du contenu, que ce soit dans n'importe quel support ou de n'importe quelle manière. C'est vraiment la bonne façon pour justement démarrer et créer des abonnés qui vont eux-mêmes devenir, abandonner des futurs clients. Et donc, bien sûr, le seul inconvénient, c'est que tu vas dire que tu n'as pas le courage, que tu trouves ça trop chronophage. Et donc, c'est vrai que ça prend du temps. Mais je t'avais dit au début de la vidéo qu'il va falloir faire attention à ce facteur temps. Et donc, quoi que tu fasses, fais-le à fond et dis-toi que tu vas le faire au long terme. Ça paiera bien un jour. Et donc, il ne faut surtout pas lâcher. Le but, c'est de le voir vraiment au long terme. Quelques tips par rapport aux réseaux sociaux. Je dirais qu'il faut vraiment préparer de la haute valeur ajoutée. Donc, quoi que tu partages, ça doit vraiment tip top. Le but aussi, c'est d'essayer d'être régulier. Donc, soit toujours à la même heure, soit le matin, soit le soir. Essaye de voir un peu quand est-ce que tes clients idéaux sont le plus sur la plateforme que tu auras choisie. Et donc, essaie de vraiment les viser, d'échanger avec eux, d'essayer de les engager pour que justement, tu puisses tisser des liens et créer un début de relation avec ces gens. Et alors, un petit tips ninja. Je dirais que, essaie de, si ça t'intéresse bien entendu, de surfer sur la vague de la nouveauté du réseau social. On a vu récemment que TikTok est arrivé. Du coup, on a eu les reels et les shorts. On a tout ça maintenant. Et donc, est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui de sauter dans ce format-là ? Je pense que oui. Justement, prendre la vague quand elle est vraiment au tout début, c'est intéressant parce que, dis-toi que c'est une sorte d'offre et demande. Et donc, s'il y a peu d'offres et qu'il y a beaucoup de demandes, quand beaucoup de gens ont envie de swiper ou scroller comme sur TikTok et qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, tu risques d'être clairement mis en avant directement par les plateformes quand elles viennent de sortir ce nouveau format. Ce qu'il faut savoir par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on parle à une plateforme. Enfin, on a l'impression de parler à une plateforme. Mais maintenant, on sait qu'en fait, on parle à des futurs clients, des futurs abonnés idéaux. Et donc, on sait comment ils font. On sait ce qu'ils aiment. On sait ce qu'ils n'aiment pas. On sait quand ils sont là, etc. Et donc, en fait, il va falloir vraiment se dire que l'être humain est vraiment clairement égoïste. Et donc, même si ça fait mal de l'entendre, on est égoïste. On pense qu'à notre propre intérêt. Et donc, si tu acceptes ça, si tu prends justement ça comme une force, eh bien, tu vas pouvoir bien plus percuter dans l'émotion des gens et de faire interagir ces personnes. parce que si tu penses à toi avant la communauté, ça ne va jamais fonctionner. Par contre, si tu viens toujours et que tu es toujours à l'écoute de ta communauté, que tu apportes toujours de la valeur à ta communauté et que tu les fais rire, que tu apportes des informations utiles, eh bien, sache que comme ça va leur apporter quelque chose, ça va leur apporter un petit plus chaque jour dans leur propre vie, eh bien, là, tu auras gagné. Et donc, il va falloir vraiment penser à eux avant de penser à toi. Et ça, je sais qu'au début, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne capte pas ça, mais c'est vraiment... On arrive maintenant à la sixième étape qui est collaborer avec d'autres personnes pour justement booster sa présence en ligne. Et quand je dis booster sa présence en ligne et collaborer avec d'autres personnes, c'est collaborer avec des personnes dans la même thématique. Et donc, pas avoir peur de les contacter, d'interagir avec leur contenu, de laisser des commentaires humains. Et donc là, on va vraiment bannir tous les logiciels automatisés parce que ça ne fonctionne pas. Le but du jeu, c'est de créer des vraies relations, des vraies connexions. Et donc, laisser des commentaires positifs en dessous d'un blog, en dessous d'un post, en dessous d'une vidéo YouTube, tout ça va te permettre de tout doucement qu'il s'était lié avec cette personne. Et pourquoi pas que cette personne va t'inviter sur son réseau social et que du coup, ça va te faire connaître. Et donc, je te parlais de raccourcis quand on parle de collaborer et que si tu n'avais pas envie de créer du contenu, eh bien, c'est une manière aussi de te faire connaître sans devoir passer par la case création de contenu. C'est tout simplement de te faire inviter chez les autres. Et donc, ça te permet vraiment de booster ta présence en ligne. Alors, l'idéal, c'est de mixer les deux. Mais donc, si tu fais l'un ou l'autre, ça, juste une chose, c'est qu'au long terme, il vaut mieux avoir son propre contenu qui va perdurer dans le temps que d'être invité par les personnes. Ça fonctionne un temps, c'est bien pour allumer l'étincelle, mais voilà, c'est pas garanti non plus. Pour trouver ces personnes, n'hésite pas à regarder les hashtags. Chaque réseau social a ses propres hashtags. Et donc, n'hésite pas à faire des recherches sur Google, dans la thématique, les blogs qui fonctionnent bien, les leaders qui fonctionnent bien dans ces thématiques. Enfin, tout ça peut vraiment se trouver de manière assez simple. Alors voilà, on est arrivé à la septième étape. Et là, je dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Le but de la publicité, c'est bien sûr de mettre un peu la main au portefeuille et d'essayer d'avoir des résultats. Et donc, si on a fait le travail des premières étapes jusqu'à l'étape 7 et que ça a fonctionné, je propose que la septième étape soit vraiment la cerise sur le gâteau que tu vas utiliser que si les six autres étapes ont été cochées et ont pu fonctionner. Et donc, le but de la publicité, c'est tout simplement appuyer sur l'accélérateur. Mais il faut savoir que l'accélérateur était déjà en route parce que tu avais déjà fait tout un travail et que la pub va juste appuyer un peu plus et va t'aider en fait. C'est comme si tu déléguais le travail avec quelqu'un d'autre et que tu déléguais le travail que tu fais aujourd'hui à une machine. Et donc, tu peux commencer par booster tes postes. Et donc, si tu débutes, j'imagine que tu n'as pas un gros budget. Donc, tu peux commencer avec un petit budget de 25 euros, 50 euros, et tu es allé sur plusieurs jours. Et donc, tu peux comme ça booster tes postes, booster ton contenu, faire un peu de pub à gauche à droite pour justement faire en sorte qu'on te voit et que tu sois démultiplié. Les budgets sont encore raisonnables aujourd'hui, mais c'est vrai que les prix augmentent chaque année. Donc, au plus vite, tu vas commencer à faire un peu de publicité pour booster ton contenu actuel. Au plus vite, tu vas pouvoir continuer à progresser et avoir toujours plus de potentiels clients à la clé. Et donc, c'est vraiment important de le souligner. Et donc, la publicité peut se faire sur tous les réseaux quasi, il y a Instagram qui comprend Facebook, mais qui comprend aussi WhatsApp et qui comprend enfin, tout l'écosystème Facebook, Meta aujourd'hui. Tu as aussi l'écosystème LinkedIn qui est plus difficile à rentrer, mais tu as aussi le réseau social Pinterest et puis Google AdWords et la publicité sur YouTube. Alors, petit tip à long terme, c'est que si tu as déjà quelque chose qui fonctionne, que tu as déjà des abonnés, sache que la publicité va vraiment être un super ami parce que justement, c'est une machine qui va fonctionner à ta place. Et donc, même si moi, je travaille principalement seul, la publicité m'accompagne et si tu as parcouru mon site ou si tu as vu mon contenu, c'est normal que tu me vois un peu partout parce que justement, j'utilise ces techniques également parce que justement, ça me permet d'être démultiplié et d'avoir un peu cet effet d'ubiquité et de pouvoir taper sur le clou. Désolé si j'abuse, en tout cas, si c'est abusé, il faut me le dire parce qu'alors, je peux le signaler mais c'est monétéré de près. Je fais attention pour que justement, le contenu ne soit pas trop persistant et donc, ça se passe de manière totalement éthique toujours, même en publicité. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, je ne te cache pas qu'il y a des milliers d'autres méthodes mais sache que c'est la méthode que j'ai utilisée et qui a fonctionné pour moi et je pense sincèrement qu'aujourd'hui ou dans 10 ans, c'est une méthode qui va fonctionner parce que le monde et le business fonctionnent comme ça et donc, même si tu as un talent fou ou si tu n'as pas beaucoup de talent, il y a vraiment ce travail de client idéal à faire et d'essayer d'avoir ces pensées limitantes qui soient exterminées. Donc, c'est pour ça qu'on les a vues au tout début pour que justement, tu puisses être rassuré que tu puisses te dire que tu peux toi aussi rassembler une communauté, des gens passionnés comme toi et des clients idéaux qui vont être très contents de payer ce que tu as à proposer et que du coup, tu sois heureux au final et donc, il y a d'autres méthodes mais voilà, ma méthode ici, elle est là et elle est là pour rester. N'hésite pas à laisser tes commentaires si tu as des questions, si je n'ai pas été assez loin dans le sujet, c'est sûr que cette vidéo, on survole tout ce qu'il y a à faire mais donc, n'hésite pas à me laisser d'autres commentaires, d'autres questions et le but du jeu, c'est de t'apporter des nouvelles vidéos qui vont répondre à chacune des questions et donc, rejoins-moi pour tout ce qui est webdesign, webflow et business quand tu veux, une fois par semaine. C'est le mercredi à 6h sur YouTube, abonne-toi aussi sur Instagram si le contenu te plaît, en tout cas, n'hésite pas à faire parler de toi, ça me fait tellement plaisir de recevoir des emails, des messages, etc., des abonnés, donc n'hésite surtout pas. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz